Alors Philippe, est-ce que vous pouvez me citer une start-up que vous auriez bien aimé monter ? Malheureusement, ce n'est pas pour vous. Et que je regrette de ne pas avoir monté. Oui. Blablacar. Par évident, une idée d'une simplicité absolument diabolique, bien exécutée, un leader mondial. Quand la simplicité a du génie. Oui, quand elle est bien exécutée. Il y a quand même des conditions du génie. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, j'accueille l'entrepreneur, animateur, conférencier Philippe Bloch qui vient de sortir son livre « Startup Academy » aux éditions. À ses éditions d'ailleurs, puisque vous êtes aussi éditeur. Quitte à être entrepreneur, autant être éditeur. Vous êtes aussi éditeur. Absolument. Quel métier justement, vous devriez garder si vous ne devriez en choisir qu'un de tous les métiers que vous faites ? J'ai envie de dire quelqu'un qui encourage l'esprit d'entreprise, soit qu'il arrive. Au fond, c'est ça que j'aime bien faire. Avant toute chose, favoriser l'esprit d'entreprise. Ce n'est pas un vrai métier, c'est une mission. C'est aussi l'objet de votre livre « Startup Academy ». Vous venez de le publier, c'est un sujet que vous connaissez bien, cet écosystème. Il est pour qui finalement ce livre ? Il est pour les startuppers qui veulent en savoir plus sur leur propre milieu ou alors pour ceux qui n'y connaissent rien et qui ont envie de savoir ? J'espère qu'ils touchent à les startuppers parce que je pense que même quand on démarre, on peut encore apprendre quelques trucs, même quand on a le génie de la jeunesse et de l'imagination et de l'audace. En revanche, en fait, moi je passe ma vie dans des conventions d'entreprise parce que j'écris des bouquins. C'est vrai que j'accompagne des startuppers comme Business Angel avec peu de moyens, mais en tout cas j'en accompagne, on en parlera peut-être. Mais en tout cas, je passe tellement de temps dans des entreprises qui sont obsédées par les startuppers, qui sont obsédées par ce qu'elles représentent, ce qu'elles sont en train de menacer dans leur mode de fonctionnement, dans leur métier, dans leur modèle, que je me suis dit en fait, elles ne les connaissent pas vraiment. Et même franchement, quand j'ai réfléchi à ce sujet il y a un an, je me suis dit, est-ce que je serais capable assez spontanément comme ça de trouver les 10-12 caractéristiques qui font véritablement la raison pour laquelle les start-up sont en train de changer le monde. Donc le bouquin, il est avant tout pour les gens de l'ancienne économie, qui veulent rester dans l'économie du futur. Et puis je pense que peut-être il intéressera aussi les start-upers parce qu'il y en a un chapitre qui est tout n'est pas bon dans la start-up, qui peut les intéresser pour le coup. Il est, vous dites, pour tous ces gens qui parlent sans cesse, parce qu'il y a une expression très à la mode depuis quelques années, c'est en mode start-up. Donc tous ces grands groupes, ces patrons que vous connaissez, qui se disent sans cesse en mode start-up, on va raisonner comme une start-up, on va faire comme les start-up. Ça, qu'est-ce qui reste de ça ? Est-ce que c'est une vérité ? Qu'est-ce qui se passe quand on dit ça ? C'est facile de dire, allez-y les petits gars, passez en mode start-up, etc. Mais quand après, on est une entreprise essentiellement dirigée par les process, on oblige les gens à passer leur vie en réunion, à mettre leur KPI en route, à envoyer des business reports dans tous les sens, s'ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Ce n'est pas ça qui favorise ni l'agilité, ni l'indépendance, ni l'autonomie, ni la prise d'initiative. Il y a un décalage énorme dans le discours entre la volonté et l'action. Moi, je passe ma vie dans des boîtes où on dit 100% digitales, 100% humains. C'est la nouvelle signature d'à peu près toutes les boîtes. Pour autant, qu'est-ce que c'est dur à mettre en œuvre ? Donc quand même, globalement, il faut bien se rendre compte que les boîtes anciennes sont à l'exact opposées fondamentalement de l'agilité. Donc là, on a un vrai sujet, c'est que ce n'est pas d'en parler, c'est de le faire. Je vous signale qu'il y a 30 ans que je bossais sur la qualité de service, c'était le même sujet. Ce n'était pas de en parler, c'était de le faire. C'est tout aussi difficile. Donc la vraie résolution, finalement, pour être en mode start-up, ce serait de virer tous les process, ce que personne n'a fait. Non, ce n'est pas de virer les process. À mon avis, il y a un chapitre qui s'appelle « Les valeurs avant les process ». Les valeurs avant les process, c'est la vraie réponse. Vous vous souvenez que j'avais créé une chaîne qui s'appelle Columbus Café. À l'époque, il y avait une baseline de Columbus Café qui était non pas de vendre du cappuccino et des muffins, mais de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Ça, c'est une valeur. C'est-à-dire fournir du bonheur à des gens qui ont de la vie dure et qui rentrent dans votre café, c'est une valeur. Ça remplace tous les process. C'est-à-dire que si vous donnez au barista l'initiative quotidienne de rendre les gens heureux, vous n'avez plus besoin de process. Bon, c'est facile dans une boîte de 300 personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Chez Renault, j'en conviens. Pour autant, les valeurs avant les process, c'est ça la réponse. Et reparlons des petites boîtes, du coup, de ces start-up. Il n'y en a que 10% qui survivent. C'est très peu. Et les 90% qui ne survivent pas, c'est pour quelles raisons ? Qu'est-ce qu'ils manquent pour que ça marche ? D'abord parce qu'elles veulent toutes changer le monde. Il y a un chapitre qui a changé le monde même un peu. Trop d'ambition, parfois ? Non, je ne crois pas. Non, alors là, non. Non, non, on n'a jamais trop d'ambition. De la même façon, je me bats depuis 30 ans sur l'usage exclusif et abusif en France de l'adjectif petit. Donc, petit rêve, petit projet. Donc, ça, il faut absolument avoir une grande ambition. Parce que c'est dur d'entreprendre. Parce que même quand on veut changer le monde, on y arrive assez rarement, il faut quand même le savoir. Au fond, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est d'avoir un projet qui vous tire. C'est-à-dire que la France manque de projet. Les boîtes qui ne marchent pas, c'est les boîtes sans projet. Donc, les entrepreneurs, ils ont tous un projet. Donc, ça, c'est plutôt très sympa. Si elles ne marchent pas, c'est simplement parce que l'idée, parfois, n'était pas si excellente que ça, qu'elle était mal exécutée, qu'ils ont été déjà 12 sur le même chrono en même temps. Et puis, de toute façon, c'est la vie normale des entreprises. Sauf qu'en ce moment, le focus est sur les startups. Donc, on voit plus leurs échecs. Et puis, ça va tellement plus vite. En cinq ans, le postulat du bouquin, en gros, c'est qu'aucune entreprise, quel que soit son métier, quel que soit son âge, ne peut décemment affirmer qu'elle fera le même métier en cinq ans de la même façon, dans le même environnement concurrentiel, avec la même technologie. Donc, compte tenu de cela, c'est compliqué de durer et de réussir. Mais si c'est 10%, c'est déjà formidable. Vous dites, il y en a 12 sur le même segment. Il peut y en avoir 12 sur le même segment. Il peut y en avoir, parce qu'il y en a, évidemment. Regardez le nom de blabla, de co, de like. Exactement. Il y en a un qui réussit, les autres ont envie de réussir pareil. Est-ce qu'il y a des segments où, pour une raison x ou y a pas de concurrence, justement, sur ce segment ? Vous parlez à un gars qui, pendant 13 ans, a été sans concurrence sur le marché du café emporté. Non, mais quand même, Columbus 94, Starbucks 2004. 10 ans sans concurrents. C'était un cauchemar. Parce que quand vous n'avez pas de concurrents, vous dites, il n'y a pas de marché. Ce qui est assez légitime. Une boîte sans concurrents n'a pas de marché. Donc, quand il y a des concurrents, c'est globalement que l'idée est bonne. Quand tout le monde se plante, c'est que l'idée était finalement mauvaise pour tout le monde. Vous parlez de Columbus Café. Justement, qu'est-ce qui s'est passé avec Columbus Café ? C'était une idée excellente ? C'était une bonne idée trop tôt. C'est-à-dire qu'une des clés de l'innovation réussie, c'est que c'est le timing. En gros, une bonne idée trop tôt n'est pas une bonne idée. Trop tôt, c'est trop tôt. Trop tard, c'est trop tard. Et Columbus, rappelez-vous. Les gens qui nous écoutent, peut-être n'étaient-ils même pas nés quand j'ai créé Columbus. C'était en 94. Je vais vous dire un truc, c'est qu'en 94, vendre l'idée d'un café emporté, d'absence d'alcool, de fumeur, etc. C'était complètement là. Vous êtes dans n'importe quelle gare aujourd'hui. On est tous avec nos cappuccinos et nos cafés lattés. Il fallait vendre ça en France trop tôt. Mal exécuté au début, dans des mauvais emplacements. Dans le commerce, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et puis après, il faut qu'un concept s'installe quand il est à ce point une nouvelle rupture sociétale parce que c'était vraiment un changement de société. Et vous avez eu, je crois, aussi quelques différents avec votre associé de l'époque. Est-ce que ça fait partie... Oui, c'était même pas lui le problème. Le problème, c'était dans... Oui, enfin, allez... Est-ce que ça fait partie, en fait, de la clé quand on entreprend, quand on veut entreprendre à plusieurs, de bien choisir ses associés ? Il y a deux choses. Si je réponds sur Colombus, c'est pas tant l'association qui était ratée. C'était le fait que quand on grandit sans capital, dans un métier capitalistique, il faut chercher le capital ailleurs. Quand on ne gagne pas assez d'argent tout seul. Et là, on se dilue et se diluer. Il faut quand même savoir que quand on perd juste un point qui vous sépare de la majorité, vous n'êtes plus chez vous. Et après, ça devient un hold-up légal et on n'a pas à se plaindre. C'est notre job d'entrepreneur d'accepter le risque. En ce qui concerne, effectivement, l'association, moi, c'est d'ailleurs aussi un des chapitres de Startup Academy, c'est que je l'intitule « Travailler avec et non plus contre ». Il y a une vraie rupture aujourd'hui. C'est-à-dire que les écosystèmes s'ouvrent, les grands travaillent avec les petits, les alliés à Station F. Il n'y a pas une seule boîte d'un type qui entreprend seul. Ils sont tous associés à plusieurs, etc. Ils se partagent la technologie. Ils vont à l'école 42. Ils vont un peu partout. C'est nouveau, ça. Avant, on entreprenait seul. Moi, j'ai entrepris à deux et malheureusement à 50-50. C'est ça, la connerie majeure. Il ne faut jamais être à 50-50. D'abord, le jour où un euro rentre dans votre capital et vous n'êtes plus chez vous, c'est mathématique, et puis parce qu'il n'y a pas d'égalité dans la vie. Et quand on ne grandit pas pareil, ça finit par se passer mal. C'est ce qui se passait. Et en tant qu'investisseur, parce que vous êtes aussi business angel pour des startups, qu'est-ce qui fait que vous y alliez ? Est-ce que vous avez des secteurs qui vous animent plus que d'autres ou alors c'est purement du cas par cas ? C'est du cas par cas. Le problème, c'est de comprendre le business. Il y a des trucs auxquels je ne comprends rien. Je crois que ce n'est pas la peine de perdre trop de temps. La deuxième chose, c'est d'avoir les moyens d'y contribuer suffisamment. Parce que c'est juste pour mettre 10 000 euros comme une SICA et d'attendre que ça se passe, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que j'aime bien, c'est en chier avec eux, c'est comprendre avec eux. Et les membres. Ben ouais, sinon, ce n'est pas rigolo en fait. Donc, je m'aperçois que je vais plutôt vers des business que je connais un peu. Le food, la food tech, etc., ou des business comme celui-là. Puis surtout, on se pente beaucoup, donc ça fait partie du business aussi. Mais ça, c'est comme pour tout investisseur. En gros, il y a des ratios très clairs. Sur 10 investissements, 5 à 6, vous êtes sûr de tout perdre. 2 à 3, vous limitez la 15. Et puis peut-être que le 10e vous fera ne pas regretter de faire ce objectif. Merci Philippe Bloch. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada